Arrête de courir derrière les femmes. C'est typiquement le genre de message que l'on entend sur toutes les chaînes Red Pill. Mais malheureusement, ce message peut facilement prêter à confusion. Énormément d'hommes aujourd'hui, surtout des jeunes hommes, sont perdus. Lorsqu'ils entendent ce message, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On leur a même vendu une certaine terre promise, qui s'est avérée être une illusion. Une terre promise où les femmes les attendraient dès lors qu'ils se concentreraient sur eux, dès lors qu'ils mettent le focus sur eux, d'un coup, les femmes tomberont du ciel et se jetteront dans leurs bras. Et énormément d'hommes aujourd'hui sont déçus par leur gourou Red Pill qui leur ont vendu cette terre promise. Ils sont déçus parce qu'ils ont travaillé sur eux, ils se sont concentrés sur leurs projets, sur leurs trucs, et pourtant, leurs opportunités avec les femmes sont toujours proches du néant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien mon ami, on t'a vendu un mensonge. T'as vendu un mensonge dans lequel on a tout mélangé. Malheureusement, tes gourou Red Pill t'ont amené à croire, ont immiscer dans ton esprit une réalité complètement saugrenue, celle qu'il n'y a plus besoin de compétence sociale, il n'y a plus besoin de compétence en séduction. Provoquer des rencontres, c'est pour des hommes de basse valeur. Et finalement, pour séduire des femmes, il faut utiliser des techniques low cost, les techniques qu'ils te vendent, les techniques un peu, les conseils low cost, les conseils de manipulation, détruire son ego, ce genre de techniques qu'on partage finalement à des hommes qui sont réellement de basse valeur pour le coup. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, cher ami, c'est qu'il n'y a qu'un seul moyen de ne plus courir derrière aucune femme. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. Il t'en fait croire que pour avoir du succès avec les femmes, il ne faut plus courir derrière les femmes. Ça n'a aucun sens. En fait, c'est vrai partiellement, mais il ne te donne pas la suite. Pour pouvoir ne plus courir derrière les femmes, il faut avoir le choix. C'est la seule réalité qui existe. Alors tu as beau me détester, tu as beau me haïr pour cette réalité, mais c'est la seule réalité qui existe. Le marché de la séduction est un marché comme un autre. C'est l'offre et la demande. Si tu as le choix, tu es sur le même pied d'égalité qu'une femme. Et là, tu n'as plus besoin de courir derrière une femme. Qui court derrière les femmes, concrètement ? Qui court derrière une femme ? Ce sont les hommes qui manquent d'options. Ce sont les hommes qui manquent d'opportunités. Pourquoi ils manquent d'options et d'opportunités ? Parce qu'ils n'ont pas de leadership, parce qu'ils n'ont pas d'audace, parce qu'ils n'ont pas de compétence en séduction, parce qu'ils n'ont pas réussi à dompter leur peur du rejet, parce qu'ils n'abordent pas, et parce qu'ils n'arrivent pas à provoquer des rencontres. Et donc, naturellement, les seules opportunités qu'ils ont avec les femmes, c'est des miettes par-ci par-là. Un pote qui lui présente une copine une fois chaque deux ans. C'est des miettes. Et donc, qu'est-ce qui arrive à la plupart des hommes ? Y compris ces hommes qui croient détenir la réalité, qui croient détenir la vérité, qui suivent ces chaîneries de piles à longueur de journée. Qu'est-ce qui leur arrive ? Ils disent « Mais moi, je ne cours pas derrière une femme. Moi, je n'aborde pas. Moi, je ne cours pas derrière les femmes. » Et qu'est-ce qui lui arrive ? Dès lors qu'il rencontre une femme chaque deux ans ou trois ans, parce qu'il est concentré sur ses projets, dès lors qu'il rencontre une femme chaque deux ans ou trois ans, eh bien, il fait une fixette. Il fait une obsession amoureuse. Pourquoi il fait une obsession amoureuse ? Parce que, naturellement, quand tu n'as pas développé tes compétences en séduction, quand tu n'as pas eu l'occasion de faire des rencontres, quand tu n'as pas provoqué de rencontres, tu n'as pas développé de vraies compétences, tu n'as pas développé ton leadership, tu n'as pas développé ton audace, tu n'as pas développé toutes ces qualités masculines qui vont te permettre à terme de ne plus courir derrière les femmes parce que tu as le choix. Tu ne les as pas développées. Et donc, qu'est-ce que tu fais ? Une obsession amoureuse. Tu cours indéfiniment derrière une femme, alors que tu ne sais même pas si elle a assez intéressé. Tu n'as aucune idée de son niveau d'intérêt et tu passes ton temps et ton énergie à penser à cette femme, comment la séduire, comment détruire son égo et tu cherches ces petites techniques low cost. Et finalement, tu passes ta vie à chercher des techniques low cost qui vont te permettre de séduire par-ci, par-là, qui vont te permettre de manipuler une pauvre femme pour la séduire. Sauf que ça marche avec qui ? Ça ne marche qu'avec des pauvres femmes de très basse qualité qui ont une très faible d'estime d'elles-mêmes et que tu peux réussir à duper par-ci, par-là. Une fois chaque 5 ans, tu dupes une petite femme de basse qualité qui n'a pas très confiance en elle, qui a un manque d'estime d'elle-même et tu utilises ces techniques low cost qu'on te sert sur les chaînes redpiles telles que détruire son égo. Ce genre de conneries, ce genre d'ineptie. Alors, je te le rappelle, cher ami, que tu le veuilles ou non, finalement, tu peux me détester pour ça. Mais tu peux me reconnaître une chose, c'est l'honnêteté de mon discours. Moi, je ne sers pas à des discours démagogiques qui vont te faire croire à une certaine réalité, à une certaine chimère pour pouvoir séduire les femmes ou manipuler les femmes. Je te dis encore une fois, si tu veux séduire les femmes, tu vas devoir développer des qualités masculines par excellence. Et ces qualités, tu ne peux les développer que si tu passes à l'action, que si tu abordes, que si tu multiplies les interactions, que si tu développes de l'expérience. Ce que je dis, c'est de la logique simple, qu'on ne veut pas te partager. On te fait croire à des choses, mais c'est de la logique simple. Le fait de passer à l'action va t'apporter de l'expérience. Cette expérience, avec le temps, va se transformer en compétence et cette compétence va te donner confiance en toi. Et c'est là que tu deviens compétent dans ce domaine qui est la séduction. Et le fait de te créer des opportunités avec les femmes, séduire, être à l'aise avec le sexe opposé, tout simplement. Et pour ne plus courir derrière les femmes, encore une fois, qui ne court pas derrière les femmes ? Les gars qui ont des options. Et contrairement à ce que tu pourrais croire, tu as beau améliorer les autres aspects de ta vie, te concentrer sur tes projets, etc. Tout ça, c'est bien. Je t'encourage à le faire. Ça doit être tes priorités. On n'a pas besoin des chaînes redpils pour le savoir. C'est une évidence. Bien sûr que ta priorité doit être ta carrière, tes finances, ton développement personnel. Bien évidemment. Ta santé mentale et physique. Bien évidemment que tout ça, ce sont tes priorités. Mais si tu me dis que tu n'as pas assez de temps libre pour te créer des opportunités, je te dirais que non, mon ami. François Hollande, il était président. Il avait le temps de prendre son scooter et d'aller pêcher aux des meufs. Donc, si toi, tu me dis que tu n'as tellement pas le temps et que tu ne peux même pas faire une rencontre, provoquer des rencontres par-ci, par-là, je te dirais, mon ami, c'est de la paresse et c'est juste un manque tout simplement de courage pour passer à l'action. Tout simplement, c'est une réalité. Passe à l'action et ta vie changera. Si tu veux te développer, si tu veux améliorer tes compétences en séduction, passe à l'action. Il n'y a pas de secret. C'est ce qui m'a aidé. C'est ce qui a aidé tout homme à évoluer. Et toutes les choses que tu vas apprendre en passant à l'action, en provoquant des rencontres, ne crois pas que ça s'arrête au monde de la séduction. Loin de là. Toutes ces choses vont te servir aussi dans la vraie vie. Quand tu développes de l'audace, du leadership, de la confiance en toi avec les femmes, quand tu apprends à devenir proactif, à te créer des opportunités, mais ça, ça va te servir dans tous les domaines de ta vie. que ce soit séduction, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit... Peu importe. Si tu veux entreprendre, il va te falloir les mêmes compétences qu'en séduction. L'audace, le leadership et le fait d'être capable d'être proactif, le fait de passer à l'action quand tu veux quelque chose. Ces compétences-là vont te servir dans tous les domaines de ta vie, que tu le veuilles ou non. Donc, au final, ce que je te partage, cher ami, ça ne s'arrête pas à se faire de la séduction. Ça va au-delà. J'ai toujours cherché à résoudre un problème en allant à la racine. Et j'ai toujours cherché des solutions qui sont viables sur le long terme, des solutions pérennes. Quand j'étais comme énormément d'hommes aujourd'hui et que je n'avais pas de succès avec les femmes, c'est normal, j'étais un peu plus jeune, etc. Quand je commençais mon aventure dans le monde de la séduction, quand j'ai commencé à aborder, quand j'ai commencé à me créer des opportunités, etc. Et que je n'avais pas encore cette aisance, que je n'avais pas encore les bonnes compétences en séduction, etc. En fait, ce qui m'a aidé, c'est que je me suis dit quelles sont finalement les compétences qui vont me servir non seulement à séduire, mais aussi à devenir plus attirant, plus charismatique et devenir tout simplement en somme un homme meilleur. Eh bien, je me suis rendu compte que toutes ces compétences que je vais développer avec les femmes vont me servir. Ça va être des compétences sociales, ça va me permettre aussi de me connecter à mon prochain, ça va me rendre plus sociable, le fait d'aller aborder. Ça va faire que je vais pouvoir créer du lien plus facilement, je vais pouvoir networker plus facilement, je vais avoir plus d'audace, je vais avoir plus de leadership. Et tout ça, finalement, c'est vrai, ça m'a aidé dans tous les autres domaines. Ça m'a aidé à créer cette chaîne YouTube, ça m'a aidé dans l'entrepreneuriat, ça m'a aidé à développer mon business, ça m'a aidé à avoir un business maintenant qui marche bien. Le fait de développer ces compétences m'a aidé dans tous les autres domaines de ma vie. Et c'est ce qu'on ne te dit pas, cher ami. C'est malheureux, mais c'est ce qu'on ne te dit pas. En cherchant toujours la facilité, en cherchant les techniques low cost, en cherchant les conseils low cost, en cherchant les conseils qui visent à manipuler une pauvre femme du genre, oui, détruit son égo, oui, ne cours pas derrière les femmes, de toute façon, en fait, si tu utilises cette technique, tu vas réussir, finalement, si tu ne lui donnes pas ton attention à ce moment-là et si tu laisses 5 heures entre le moment où tu réponds à son message, finalement, tu vas réussir, finalement. Si tu cherches ces petites techniques-là, tu ne vas jamais évoluer en tant qu'homme et tu ne vas jamais devenir séduisant naturellement et tu vas passer ta vie à courir derrière les femmes parce que courir derrière les femmes, ça ne se résume pas non plus simplement au fait d'être en train de penser à une femme, à ce que tu devrais lui envoyer, d'être en train de perdre ton temps à envoyer des messages, d'être en train de perdre ton temps sur Tinder, sur les applis de rencontre, ça ne s'arrête pas à ça. Tout le temps que tu passes à penser à une femme, à penser à des stratagèmes, c'est du temps où même si tu ne cours pas, littéralement, tu es en train de perdre ton temps pour une femme et tu es needy. Tu es needy. Tant que tu es needy, tant que tu es dans le besoin, tu es en train de courir derrière une femme. Est-ce que tu comprends ? Tant que tu es dans le besoin, c'est comme si tu courais tout le temps derrière une femme. Est-ce que tu comprends ? C'est pour ça que je te dis, si tu ne veux plus courir derrière les femmes, tu dois développer des compétences qui vont te permettre de devenir un homme meilleur, un homme plus séduisant, plus attirant naturellement. Et pour ça, tu dois avoir des options, tu dois avoir des réussites passées qui te donnent confiance en toi. Parce que tu as beau regarder des chaînes Red Pill, la confiance en soi ne vient pas du néant. Ce n'est pas parce que tu as regardé, tu as écouté ton gourou Red Pill que d'un coup, tu vas être confiant avec les femmes. Ça ne marche pas comme ça. La confiance, ça vient de compétences concrètes qui se sont matérialisées en réussite. Ça ne veut pas dire que tu vas séduire toutes les femmes que tu abordes. Ça veut dire que parmi toutes les femmes que tu abordes ou toutes les femmes que tu rencontres, tu vas réussir à en séduire certaines et ces réussites vont te donner confiance en toi par la suite et tu vas cultiver un cercle vertueux. Et si tu comprends ça, tu as tout compris. Et avec le temps, tes réussites passées vont renforcer l'idée dans ton esprit que tu es capable de séduire, que tu as des compétences en séduction. Regarde, j'ai réussi à séduire elle, elle, elle. J'ai eu des belles histoires d'amour. Ça veut dire que je suis séduisant. J'ai déjà été validé par plusieurs femmes et donc ta confiance en toi avec les femmes devient quelque chose de contré. Ça ne repose pas sur du néant. Ça repose sur des bases solides. T'es sorti, t'as abordé, t'as eu des tas d'interactions avec les femmes, t'as développé ton audace, ton leadership, t'as dompté ta peur du rejet, t'as réussi à séduire certaines femmes et aujourd'hui, ta confiance en toi repose sur du concret. Les fondations de l'homme que tu es dans ta vie amoureuse reposent sur quelque chose de solide. Ça ne repose pas sur une vidéo Red Pill de ton gourou Red Pill qui te dit oui, t'inquiète pas, tu es un homme, tu es un alpha, tu es un sigma parce que tu es isolé chez toi, t'es un sigma, tu bosses sur tes projets. Ouais, tu peux croire, tu peux te rassurer comme tu veux mais au fond de toi-même, sois honnête avec moi mon ami. Quand tu n'as pas les bonnes compétences, quand tu ne te sens pas capable de séduire quand tu le désires, tu sais qu'il y a un manque. Tu le sais. Si tu es honnête aujourd'hui, c'est tout ce que je te demande, si tu es honnête avec toi-même, juste avec toi-même, même pas avec moi, sois juste honnête envers toi-même. Quand tu sais que tu n'es pas capable de séduire, c'est dur d'avoir confiance en toi avec les femmes. Par contre, le gars qui est passé à l'action, qui a développé sa capacité à séduire, qui a développé ses compétences en séduction sur le terrain, etc., aujourd'hui, il a une vraie confiance en ses compétences de séduction et en sa capacité à séduire. Donc, même pendant les périodes où il veut véritablement se concentrer sur lui, lui, il peut se concentrer sur lui. Parce qu'en fait, il est confiant. Il sait que quand il aura le temps, il pourra séduire une femme. Il pourra rencontrer une femme. Il a développé déjà les compétences qu'il faut pour faire des rencontres et pour devenir séduisant et pour séduire. Il sait qu'il peut y arriver. Donc, lui, il est capable de se concentrer sur lui, de se concentrer sur ses projets. Par contre, le gars qui n'a rien prouvé à lui-même dans ce milieu-là, dans ce domaine qu'est la séduction, c'est très dur. C'est très dur pour lui de croire à un mensonge. C'est très dur. Tu as beau te mentir à toi-même au début parce que les paroles de ton gourou Red Pill t'ont motivé, tu as beau te mentir à toi-même, tu sais que tu n'es pas capable. Tu sais que tu n'as pas les bonnes compétences en séduction. Tu sais que tu n'as pas assez d'expérience et tu sais que même si aujourd'hui tu sors et que tu veux faire des rencontres, tu n'es même pas capable d'aller aborder une femme et même si je ne sais par un miracle que tu arrives à avoir le courage d'aller aborder une femme, tu n'as ni compétences parce qu'il faut du temps pour que ça se développe. Tu n'as ni les compétences en séduction ni rien. Et donc, tu le sais au fond, toi-même, tu en es conscient. C'est pour ça que la confidence en soi, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on simule et c'est pour ça que c'est tellement recherché par une femme. Elle teste ta confiance en toi parce que c'est quelque chose qu'on ne feint pas, qu'on ne simule pas. Un homme est confiant ou il ne l'est pas et cette confiance vient de quelque chose de concret. Quand tu n'as pas les compétences, quand tu n'as pas assez d'expérience, quand tu n'es pas passé assez à l'action dans un domaine donné, quel que soit le domaine, là, je parle de séduction, mais quel que soit le domaine, un pilote, s'il n'a pas fait assez d'heures de pilotage, etc., il ne sera pas confiant. Il ne pourra pas piloter cet avion, c'est normal. Il ne va pas feindre, il ne va pas simuler. À part si c'est un psychopathe et c'est du suicide, alors. Un gars lambda que tu mets dans une salle d'opération que tu lui dis que tu vas devenir chirurgien et que tu vas opérer ce patient, le gars, il ne sera pas serein. Il ne sera pas serein. À part un psychopathe, encore une fois, il va tuer le patient. Mais si c'est le Dr Strauss de la série H. Mais sinon, n'importe quel gars ne sera pas serein. C'est normal, la confidence en soi vient avec l'expérience. Et c'est pour ça que ces chaînes Red Pill t'empêchent finalement, bloquent énormément de jeunes hommes d'aller au bout de leur potentiel parce que finalement, tu leur dis ne courez pas derrière les femmes. Ces gars, assoiffés finalement de développement personnel, assoiffés d'aventures, vont passer à côté de quelque chose d'intéressant parce que la séduction, les femmes, sont une école de vie comme une autre. Savoir interagir avec son prochain, c'est une des qualités les plus importantes. Si tu n'as pas des compétences sociales aujourd'hui, tu ne vas pas t'en sortir. On a mis les compétences sociales, ça t'aide énormément. Les compétences en séduction, ça t'aide énormément au-delà de la simple séduction. Même dans le monde du travail, dans ce que tu veux. Un gars qui sait parler, un gars qui sait créer du lien avec son prochain, un gars qui sait résoudre des conflits, un gars qui sait évoluer dans un groupe, un gars qui a de l'intelligence sociale, c'est un gars qui est beaucoup plus attirant, beaucoup plus productif, beaucoup plus demandé qu'un autre, tout simplement. Tout simplement. Et l'intelligence sociale, encore une fois, ça se développe. Mais quand tu dis à ces gars, ces jeunes gars, qui en la vingtaine, ne couraient pas derrière les femmes, devenaient ce genre de gars cloîtrés, devenaient des handicapés sociaux qui ne parlent à personne, en fait, tu les transformes concrètement en handicapés sociaux qui, pendant leur vingtaine, n'ont développé ni compétences en séduction, ni compétences sociales, et ils se retrouvent finalement isolés. et plus ils sont isolés tôt, plus c'est dur ensuite de développer tout ça. Plus vous devenez des handicapés sociaux très tôt dans votre vie, plus ça sera dur de transformer ça. C'est une réalité, malheureusement. Donc, cher ami, tout ça pour te dire, alors avec des mots crus, mais il faut faire véhiculer un message, malheureusement, il faut frapper fort pour réveiller certains. Parce que comme j'aime mal répéter, j'aime bien finalement citer la phrase de ce grand homme, les uns comprennent, d'autres ne veulent pas comprendre, et d'autres enfin ne peuvent pas comprendre. J'espère que certains en tout cas comprendront. C'est déjà ça. C'est déjà ça de gagner. Donc, pour résumer, cher ami, si tu veux vraiment arrêter de courir derrière une femme, si tu veux vraiment arrêter de passer ton temps à penser et à courir derrière les femmes, il faut que tu aies le choix. il faut que tu aies des options, il faut que tu deviennes séduisant, il faut que tu t'améliores en tant qu'homme et il faut que tu développes des qualités qui te serviront, comme je te le dis, non seulement en séduction, mais pour devenir un homme meilleur dans tous les sens du terme. Donc, si tu veux que je t'aide à révolutionner ta vie amoureuse, tu es libre de réserver ta consultation gratuite et on verra comment je peux réellement t'aider. C'est le premier lien en description. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501